Bonjour, bienvenue à la capsule Hautement culturel et patrimoine. C'est un survol de la région qui se veut à la fois historique et touristique. Depuis le passage de Samuel de Champlain en 1609, oui, on est un lieu de commerce, mais également de défense stratégique du territoire, d'où l'appellation la Vallée des Forts. Ça fait vraiment référence aux fortifications militaires le long de la rivière Richelieu, puis nous, en fait, pour le tronçon sud, on peut penser aux bloquasses de la rivière Lacolle, au Fort Lenox, à l'ancien site du Fort Saint-Jean, donc vraiment des beaux endroits pour partir à la découverte du passé. Dans l'histoire, on peut penser, oui, aux premiers habitants, les colons français. Par contre, au fil des guerres des Victoires, on a eu vraiment une diversité culturelle dans la région. On peut penser au secteur historique de l'Acadie. Au 18e siècle, lors de la déportation des Acadiens, certains se sont arrêtés dans ce secteur-là. Sinon, un peu plus au sud, on a à Lacolle, en fait, un centre d'interprétation concernant la guerre de 1812 qui opposait les États-Unis à l'Empire britannique. Il y a eu, dans le cadre de cette guerre-là, des loyalistes. C'est des colons américains qui sont restés fidèles à l'Empire britannique. Donc, on peut vraiment en apprendre davantage au centre d'interprétation. Puis, fait intéressant, on a construit à Fort Lenox le plus grand navire qui a été sur les eaux de la rivière Richelieu, le lac Champlain, le HMS Confiance 37 Canons, puis qui a été jusqu'à Plattsburg dans le cadre de cette guerre-là. Je parle de l'eau, je vais m'arrêter entre Lacolle et Noyant. Il y a l'île H qui est là. Autour de l'île, il y a trois épaves. Donc, ça peut être une belle façon de découvrir la région avec un petit peu de plongée. Qu'est-ce qui est important aussi au cœur des siècles, c'est la religion. On peut penser à l'ensemble Feller à Saint-Blaïs-sur-Richelieu, qui comprend aussi l'église Baptiste-Russie Memorial, qui a été construite à partir de 1836 par des missionnaires suisses. Sinon, on peut penser au Domaine Trinité, au Centre d'art de Sabrevoix, qui ont été convertis en milieu culturel. Puis, on peut penser aussi à l'église Odell Town et son site historique à Lacolle. La religion, il y a aussi à Simon-Saint-Grégoire la statue du frère André qui est là. Il y a plusieurs pèlerins qui partent de Montréal qui vont se recueillir auprès de la statue. L'histoire, oui, c'est bien d'en parler, mais il faut la préserver. On a d'autres musées. On peut penser au Musée Honoré-Mercier à Sabrevoix, qui est la maison dans laquelle il a grandi. Sinon, on a le Musée du Haut-Richelieu, qui offre une exposition permanente concernant la céramique, qui était au cœur des activités commerciales antérieurement. Et une autre façon qu'on peut en apprendre davantage, si on veut être à l'extérieur, il y a des rallies patrimoniaux qui ont été créés en collaboration avec le Musée du Haut-Richelieu et le Musée du Fort-Saint-Jean. On peut penser à la chasse au trésor de Napoléon Bourassol dans le secteur de l'Acadie. Puis sinon, sur l'application Ondago, on a sept circuits patrimoniaux qu'on peut faire dans l'ensemble de la région, que ce soit à Saint-Georges-de-Clarenceville, la Colle, secteur de l'Acadie ou le Vieux-Saint-Jean. Une autre façon d'en apprendre, c'est des capsules, c'est de l'histoire ancienne. C'est des thématiques qui vont être abordées, que ce soit le patrimoine culinaire, la prohibition, la première gare au Canada, qui est maintenant le Bureau d'information touristique. Donc, des belles façons d'en apprendre davantage sur notre belle richesse culturelle et patrimoniale dans le Haut-Richelieu.